A partir de cette photo d'une maison devant un champ de tournesol, nous allons réaliser une aquarelle en mettant en valeur des contrastes des jaunes, des bleus et des verts. On commence bien sûr par le ciel, du bleu de ceruleum, du bleu de cobalt, on laisse un peu de blanc pour les nuages, et on va enchaîner par les couleurs de la maison, un peu de jaune de naples, légèrement terre de sienne, brûlée, le temps que le ciel sèche. Après quoi nous attaquons la colline derrière, avec un peu de bleu outre-mer, de terre verte, de façon à ce que cela donne de la profondeur à l'arrière-plan. Quand les couleurs sont trop fortes, je les atténue. En ce qui concerne la végétation derrière la maison, je commence à placer bien sûr du green gold, du verre de vessie, verre vif, du bleu cobalt mélangé avec du verre de hooker par exemple. Je forme des taches de végétation, je mets une petite touche de violet mauve pour mettre un peu de couleur pour que ce ne soit pas trop vert de partout. Le bleu va pouvoir aussi contraster avec le jaune des tournesols. Tout au bord de la maison, je mets davantage de couleurs foncées pour faire ressortir les murs de cette maison. Donc du bleu indigo, du verre de périlène, du verre olive par exemple. Et les contours de la maison apparaissent plus nettement. Des petites touches de vert, des petites touches de contraste. Je fais apparaître un peu des troncs. Il est important que les couleurs se mélangent entre elles, au début et en partie. Vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas de verre super puissant qui écrase l'aquarelle. Tout est une question de nuance. C'est alors qu'apparut le jaune des tournesols. À base de jaune auréoline, jaune indien, jaune de cadmium par exemple, ou jaune citron. Et je place une grande partie de la couleur en faisant accentuer les champs à droite pour donner de la profondeur. Je fais une suggestion de fleurs plus grosse au premier plan, en bas, en forme d'étoile. Ce n'est pas la peine de rentrer dans le détail. On essaye de suggérer au maximum. Quelques touches de vert clair d'abord, vert de vessie, pour suggérer les feuilles. Et je rentre, je comble légèrement les espaces entre les fleurs. Je suggère quelques herbes à droite. J'en profite pour terminer les buissons tout autour des tournesols. J'ai mis quelques contrastes. La fenêtre qui apparaît, des cyprès. Et là, je termine avec des glues verts de périlène. Pour faire ressortir des fleurs au premier plan. Je rentre ensuite dans les détails pour fignoler l'aquarelle. Quelques touches de terre de sienne brûlée ont été posées pour faire les cœurs des tournesols. Quelques touches de terre de sienne brûlée ont été posées pour fignoler l'aquarelle. Et ensuite, l'aquarelle est terminée. ... ... ... ... ... ... ... ...